... Frères et Sœurs, à vous, Christ, au jour de la paix, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour la plupart, nous étions là, bien. Pour l'institution de certains d'entre nous dans les ministères. Depuis, nous sommes sur une échelle d'images utilisées hier. Échelle sur laquelle nous avons déjà accompli certaines étapes. La mission, l'écourage, l'État. Et aujourd'hui, nous sommes sur une hommage plus importante. Ce qui explique aussi cette façon d'éphorique et diversifiée. Et bien, nous sommes sur une hommage plus importante. Dans l'Évangile, il est question d'une montagne. Que Jésus, au lieu de la foule qui les suivait, a gravé pour mieux parler à cette foule. Nos candidats au diapolat, au bout de huit temps et plus de marche, on peut imaginer leurs propos. Qu'ils sont disciples de Jésus. Non seulement imaginaux, c'est réalisé. Et ils vont graver, c'est l'animation, ils vont graver avec Jésus, la montagne. Et quelle montagne ? Plus que la montagne en Galilée, c'est le discours, l'enseignement magistral donné avec autorité. C'est cela qui constitue la hauteur du sommet sur lequel il faut se placer, s'installer ou être à l'aise. Avoir une bonne vie, une belle vie sur le monde, sur les hommes de toutes races, âmes, peuples et nations. Plus que la montagne de Galilée, c'est l'imme de Saint-Paul, la charité. Un enseignement magistral donné à la suite de Jésus, sous l'inspiration puissante de l'esprit. C'est ce qu'il me convient, c'est l'aide qui, unis à l'enseignement sur la montagne de Jésus, constitue la hauteur du sommet sur lequel il faut se placer, s'installer à l'aise. Pour avoir un regard, un autre regard, institutionnel jusqu'alors, sur le monde, sur les hommes de toute race, l'âme, peuples et l'aise. Nous sommes invités à graver cette montagne et à nous y installer, la montagne de Béatutine, sur les Béatutine, l'hymne à la charité comme une unique montagne. D'où on a une vie extraordinaire sur le monde, sur les femmes, cette vie que Jésus a puissir la foule qui le suivait. Et qu'il a brûlée heureuse, une foule heureuse de mille bonheurs. Heureuse, heureuse, heureuse d'un bonheur, quelle joie que ce qui se dégage de cette foule, à la grande satisfaction de Jésus, qui encourage les uns et les autres à persévérer sur ce chemin de bonheur, déjà ratifié par Dieu et qui conduit au royaume. Mais qu'est-ce qui se dégage de cette foule ? Quelle est cette joie, ce bonheur ? Comment entrer dans ce bonheur ? Que j'ai défini « Bonheur, amour et charité » en associant les deux élections, l'Orientien et l'Orientien. « Bonheur, amour et charité » en amélioration de BAC. Nous sommes dans le royaume de BAC. Nous allons passer, nous allons passer par l'autre. En quelques jours, nous nous allons dire « Bonheur, amour et charité ». Nous voici sommets d'associer nos références « Bonheur, amour et charité ». Comme vous dit, pour être heureux, oubliez-vous vous-même. Non pas vivre caché, comme le disait Lascale. Non pas se faire oublier non plus, mais s'oublier soi-même au bénéfice de l'œuvre des autres. Alors essayons de comprendre cette montagne de bonheur, amour et charité qui constitue la bienvenue et l'hymne de la charité. D'abord, la mise en place, comme le disait Lascale. La foule est en haut et puis l'autre. Vous n'est ce qu'il va dire ici. On va être là, 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 à l'installer ici. Le dispositif matériel géographique des acteurs, Jésus, les disciples et la foule. Le dispositif n'est pas allôné à notre méditation. C'est une montagne que Jésus a voulu gravir et qu'il a gravée et où il s'est assis. Pour voir tout le monde et parler non seulement tout ce monde, mais au monde entier. Pour atteindre tout le monde et le monde entier. Pour inviter chacun à le rejoindre, lui, le maître, le seigneur, par un des chemins de bonheur qu'il va éliminer, en lisant d'ailleurs dans les yeux le cœur de certains des participants, car comme dit il y a un commentateur, j'ai comme un doigt, je crois que si je me précipite celle-ci, ces ouvrages, quand je dois me préparer à enseigner, en tant que des tambours, ceci, tout le monde entier, il y trouve pas mal de choses. L'intelligence, les émotions. Pour être un regardant, j'ai essayé, un regardant d'un poule, et bien à trouver qu'il y en a qui étaient pauvres de cœur, doux, miséricordieux, etc. Et finalement, cette foulée heureuse, parce que chacun des gens présents se trouve dans un couloir de bonheur qui aboutit à lui, Jésus-Christ, en qui se réalisent toutes les formes de bonheur. Jésus va en hauteur, spirituellement, moralement, sur les droits doctrinales, etc. pour à la fois être accessible et attirer à lui tous les hommes. À lui, en effet, comme le bien-être, c'est pour réaliser toutes les formes de bonheur. Il est là, avec ce qu'un des drame, installé au lit, aussi à l'oreille de tous. Et il est heureux avec cette foule. Il y a les disciples qui s'approchent. Ces disciples s'approchèrent et s'assassent. Pour une fois, les disciples ne se prennent pas pour occuper la première place. Ils sont même agro, se défendant, qu'ils sont ensemble. Ils défoncent la foule et s'installent à la première place, tous proches, tous proches de Jésus, ensemble, proches de Jésus. et Jésus ne les contrite pas. Il veut des choses ainsi. Vous parlez de la foule nombreuse, au milieu de la foule nombreuse, il les met à relève. Jésus met à relève des disciples. Il les met comme à l'écart, comme à part, pour qu'ils soient à la fois un peu d'âme, et qu'ils soient enseignants, maîtres dans le maître, enseignants du bonheur, amour, charité, du bonheur, oublie les soirs au bénéfice des autres. Le candidat au diapola, aux sacerdotes, s'ils ne marchent plus ou moins encore loin, et ceux qui y sont déjà. Soyons toujours au premier banc de l'école du bonheur, amour, charité, au premier banc de la classe du bac. Commencez. Par le contact avec les écrits, par la prière, nous nous souvenons que c'est sur une montagne qu'après une nuit de prière, alors Jésus a choisi les coudes. Donc, les prêtres, déjà les papillaires aux sacerdotes, sont le produit de la prière du Jésus. Ils sont pétris, fabriqués par la prière, pétris de prière. Ils doivent être des hommes de prière, en tout temps, prient en tout lieu. C'est une des clés de bonheur pour réaliser sa vocation des disciples. La prière, l'eucharistie, bien sûr, ensemble, au Sénat, ils ont aussi été pétrés, après avoir été pétrés, comme il a été pétrés, par la parole, comme aujourd'hui, les articles, ils ont été, ils avaient été marxés par la prière de la prière. pour que de leur main, sortent, et de leur bouche, sortent l'éucharistie. C'est la clé, entière, du bonheur. Les églises, d'ailleurs, matères et magistrats, savamment associent tout cela. Pourquoi on faisait un ? On fasse un. Dans le livre, les heures, cela me dit à la fin de la prière de la prière, qui est réunie, le diable. ils sont des hommes de prière, de tout, de chaque heure. N'est-ce pas ? Et dans cette prière, il y a des écrits, il y a des oraisons. Donc, une prière, par les écrits, et avec les écrits, et cette éthurgie, est seule. On ne peut pouvoir prier sans être en tant de prêtre, dans ce sénat, sans être en contact. avec les écrits, la parole de Dieu, et cette parole de connuie, de connuie, par les caractéristiques. Et tout cela, il faut être individuellement et communautairement. La prière individuelle est incontournable. La prière communautaire est indispensable. D'autres fois, la culture, sa ségrétale, les équipes, de population légère, c'est la prière, la vie, de travail en équipe. Alors, la foule. La foule n'est pas louée, n'est pas éloyée. Jésus, les disciples, est la foule. Elle est là, elle est tout proche. Et elle voit, elle voit Jésus, les disciples. Elle voit, écoute, attentive, elle amouta, elle comprend. Elle reconnaît, elle reconnaîtra les disciples par la suite. C'est tout après la réunion. Ces gens, ils sont dit, « Toi, c'est Davidéen, comment l'entendons-nous parmi les, dans toutes nos langues ? » Ils ont l'habitude de voir les disciples au livre Jésus. Jésus prenant à lui tout un de ses disciples. Ce lien entre les disciples de Jésus ne peut pas être perceptible. Il ne faut pas qu'il fasse s'exposer par la manière qu'il faut, même si on ne vous voit pas physiquement, mais à vous voyer à vous ce qu'il faut. Comment alors vous hésitez ? Et les disciples aussi voient la foule. Ils acceptent cette proximité multiforme et multidirectionnelle. Jésus aux disciples. Jésus à la foule à travers les disciples. Et les disciples à Jésus d'abord la relation au Christ est prioritaire pour les disciples par rapport à sa relation à la foule. On ne va à la foule dans le pastorale de la foule sans proximité qu'après bonne école, bonne entente avec le Christ. C'est la position de fidélité au message de l'Évangile de la condition de la foule. de ce débat dans lequel vous venez de vous engager avec cette distinction. Et il y a des disciples à la foule proximité et fidélité du message et fidélité de vie. Maintenant, quel est le contenu de la montagne après ce dispositif d'annonce et d'écoute de la proximité de l'Évangile de la montagne et d'être présente encore une fois bonheur, amour, charité heureuse, heureuse et encore heureux. Le bonheur, c'est quoi ? Comment être heureux ? En souvriant tous les pensés aux autres. Avec ces deux textes-là, chacun a la lausité que nous connaissons et les éreignes ensemble qui se trouvent ce problème. au lieu de vivre. Alors, comme le bolier qui se porte pour ma terre, j'ai fait la volonté qui se déformation de ce que j'ai essayé d'avoir. La colonne, la colonne des verges qui est, la colonne des libres de la majorité, la colonne des prêtres de Amina au Saint-Saint-Gros et la colonne des réplices amis de CCB, la foule de la chaleur. un pauvre de cœur dans la souveraineté. Un poids libre de la majorité est une réalisation de la personnalisation de la pauvreté du cœur. Amour, pas patience. On ne cherche pas à capaille. tout. L'immunité, pas de jalousie. Je suis pauvre de cœur, je crois en dire, je crois en dire, la confiance. Elle enlève tout. La souffrance. Il transforme en joie la vérité, pas de la justice, de la service. c'est-à-dire qu'il faut que je ne cherche pas à capaille, c'est-à-dire qu'il faut que je ne cherche pas à capaille. Tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut que je ne cherche pas à capaille, un peu plus... ... pour que l'on ne cherche pas à capaille, on le meilleur, un peu plusirement, pour que pendant, pour que l'on soit dans le bonnet, pour que l'on soit dans l'BEK, pour que l'on soit dans la pompe, C'est un signe au pouvoir de domination, c'est cela être pauvre du cœur. Et nous y sommes invités tous à participer au sein de notre candidat. Et alors, pouvoir discerner les pauvres du cœur, qu'ils soient liadaires ou manquants. Être attentif aux pauvres du cœur, pour les encourager, les soutenir. Et puis, pour former les chrétiens à être pauvres du cœur, qu'ils soient liadaires ou manquants. Alors, pour jeter à la CCD, si on arrive à une communauté chrétienne, base, ou une paroisse, pour prévoir cette valeur, pour cette stratégie de pauvreté du cœur, il n'y aura pas ou en tout cas moins de pollution. Beaucoup plus de solidarité, et les hommes et la communauté seront autoprises à charge. Par la communauté. Par la disposition de résilience, beaucoup de chers. Alors, les doux, j'aime bien dans le secteur, où le signe doux et les médicaments, même s'il y a des gens qui ne sont pas distincts. Les doux, une nationalité, l'amour de son emploi, un grand guide, en dire tout, c'est quoi pour tout, en patience encore, pardonne, et la joie par le vrai et le simple, etc. Pour nos vêtres, il nous faut être doux. Il faut vraiment, moi, j'ai besoin d'être doux, patient, tout seul. Même quand j'ai avoué les chrétiens, qu'ils sachent, qu'ils sentent, qu'ils les aiment. Je pense que c'est possible, là. Je pense que c'est possible, là. La douceur dans une école, il y aura le moins possible de conflits dans la parole à ce qui nécessite. Pour Dieu, c'est que c'est, il y en a, de conflits, les gens qui officialisent très bagarre. La fréquence des conflits est-elle l'indicateur de la plus ou moins grande douceur de la communauté ? Il y en a peur et des conflits. Il y en a ou il n'y en a pas ? Oui, il y en a. Alors, il y en a d'où ? Il y en a pas. Il y en a d'où ? C'est l'indicateur pur. Alors, la pureté ici, je vais préciser, si c'est le profond, il s'agit de la pureté morale d'abord. Mais de la pureté de la foi. Alors, il y en a besoin de tout idolatrisme. Par rapport à l'être, mais c'est pas si c'est ça que nous ménage ou pas. La pureté de cœur, par rapport à la religiosité, il y a rapport à lui. Mais en tout cas, par... Qu'en est-il de la réputation du preuve ? Non, par rapport à la dignité, mais par rapport à la prière, justement. Le confort droit religieux, moral, ici. Est-ce qu'il y a une réputation ? Est-ce qu'il y a une réputation ? Est-ce qu'il y a une réputation ? Une question vraiment pas, parfois. En cas de la communauté, j'ai l'impression que nous sommes à l'heure du retour du livre de la Terre. Il y a une réputation. Nous sommes fortement le retour du livre de la Terre. Nous avons beaucoup à faire. pour les prophètes, pour ramener et maintenir l'Église, les chrétiens dans votre purité de la forme. Vous pouvez le voyer à vous dire, vous voyez c'est là qu'on va faire la compréhension dans vos familles, dans vos villages, dans le purité chrétien. Comme pour nous, je ne vais pas accepter que les rites idolâtes se pratiquent à même dans les champs de la forme. C'est les cultifs, c'est les ancêtres qui ont promis de l'église. Il faut tout mettre en place, il faut tout laisser faire. C'est vrai, c'est normal, c'est les cultifs. On a fait le temps. Il faut tout mettre en place. Il faut tout laisser faire. C'est vrai, c'est pas, c'est normal, c'est les cultifs. On a fait le temps. Il faut continuer l'exercice. Il faut continuer à faire. Il faut continuer à faire. Il vous l'ajoutise. C'est bon. Par rapport à moi, mes deux candidats, par rapport à moi pour l'été et la propriété politique. Est-ce que ça ? Pour en venir, l'expérience terminée avec mon cahier de charge, le diable. D'accord ? Bonheur, amour et charité pour le diable. Par le diable. Il faut déjà rappeler qu'il y a de la propriété. C'est le japonais ou l'aventuré. Ni ne pas prolongé par l'évaluement. Il n'y a plus la retour de la roue du diable. Sans la roue du diable. Bien. Donc, vous connaissez les chars, c'est aussi, c'est la négative, en ceci, alors que nous sommes d'ailleurs qui l'étant à sa manière et d'attitude, le petit, c'est-à-dire que le cœur, le corps, il a mécouté. C'est l'étape constitutive concrète du diable, que nous nous attendons à vouloir exercer dans votre communauté, même si c'est pour l'entard dans le passé. C'est l'étape, c'est l'étape, c'est l'étape, c'est l'étape, c'est l'étape, c'est l'étape, c'est l'étape. On a voulu que nous devons avancer. Et puis on a fait le pas.